Cette vidéo vous est présentée par la boutique TheDivesAll.com, les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris. Salut les minigamers, bienvenue à Professeur World Games, c'est Bruno, je vais être votre parent accompagnateur. Et moi, c'est Alex. Aujourd'hui, on va regarder le jeu Magic Market. Magic Market est un jeu sorti en 2021 par la compagnie Loki. Il a été fait par les duos d'autrices Marie Chapelet et Stéphanie Yackel. C'est un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs âgés de 6 ans et plus et qui a une durée de 30 minutes. Dans le jeu, on est des marchands d'objets magiques. Et il y a des visateurs qui viennent pour nous acheter le but et de vendre le plus d'objets pour faire le plus d'argent possible. On a toute la journée pour faire ça dans le jeu et on doit aussi négocier avec les autres joueurs. C'est un jeu compétitif de mémoire et de négociation. L'aspect mémoire vient du fait qu'on ne voit pas les acheteurs, qu'est-ce qu'ils veulent acheter sur le plateau et ils tournent. Et quand c'est notre tour, il y a trois acheteurs qui vont se retrouver devant nous et on regarde en dessous pour savoir ce qu'ils veulent acheter. Si on a ces objets-là, on peut leur en vendre. Si on n'a pas les objets, on ne peut malheureusement pas leur en vendre. Donc, de là, il faut se rappeler qu'est-ce que les acheteurs veulent acheter. Il y a un aspect de négociation qui entre en jeu. Quand il y a un petit acheteur spécial, en fait, ce n'est pas un acheteur, c'est comme un ami qui vient garder notre kiosque. Pendant ce temps-là, on peut l'acheter un objet à un autre joueur. Quand on va acheter un objet à un autre joueur, on doit négocier le prix avec ce joueur-là. Si une négociation n'a pas lieu, on va lancer un dé, on va déterminer le prix. On vous montre comment on joue et on vous dit ce qu'on en pense. Comment est-ce qu'on joue à Magic Market? On va faire la mise en place pour une partie à deux joueurs. On commence par mettre le disque des visiteurs sur le plateau des marchés. Et on aligne un morceau d'étoile du disque avec celui du plateau. On dispose ensuite les douze visiteurs aléatoirement sur le disque. Chaque joueur prend le stand de la couleur du coin le plus près de lui. Il récupère aussi la besace de sa couleur. Sur les douze objets de leur couleur, ils en placent six sur leur stand. Les joueurs peuvent décider des objets qu'ils placent. Les six objets restants sont placés sous le stand. On désigne un joueur qui sera le gardien des dragosses, l'argent de jeu. Celui-ci distribue trois dragosses à chaque joueur. Le joueur qui prononce la meilleure formule magique est désigné premier joueur et reçoit les deux dés. On donne l'horloge au joueur à la droite du premier joueur. Il devient le maître du temps et positionne l'aiguille sur dix pour une partie normale. Mais à deux joueurs, on met l'aiguille sur le huit. On est prêt à commencer la partie. La première étape d'un tour de joueur est de lancer le dé de déplacement. Le résultat du dé nous indique de combien d'étoiles tournaient le disque. Notre premier joueur le fait tourner de deux étoiles. La deuxième étape est de choisir un visiteur. On ne peut choisir qu'un des trois visiteurs qui est devant notre stand. Les visiteurs les plus communs sont des acheteurs. Ici, notre acheteur cherche un objet indispensable identifié par l'étoile. On doit montrer le visiteur aux autres joueurs avant de le remplacer. Heureusement pour notre joueur, il possède des objets de ce type. Sinon, son tour serait terminé. Sur les deux, dans son présentoir, il choisit de vendre la lampe magique. Pour connaître le prix de vente, on lance le dé de couleur. Comme il a obtenu bleu, il vend l'objet au prix indiqué par la couleur bleue, quatre dragosses. Le maître des dragosses lui donne les quatre dragosses depuis la banque. L'objet vendu est remis dans la boîte pour le reste de la partie. On passe ensuite au prochain joueur, dans le sens des aiguilles d'une montre, et on lui passe les dés. Le joueur bleu a obtenu un et va avancer le disque de une étoile. Mais avant, j'ai oublié de mettre un nouvel objet en vente sur le stand du joueur vert. Donc, revenons au joueur bleu qui avance le disque de un. Il choisit ensuite un des trois visiteurs devant son stand. Le visiteur qui fait la grimace est l'acheteur fou. Lorsqu'on a l'acheteur fou, on peut lui vendre n'importe quel objet. On va faire choisir au joueur bleu, qui n'est pas fou, le tapis volant, qui est un de ses objets de plus grande valeur. Sur le dé de couleur, il a obtenu rouge. Il est chanceux, c'est à plus haute valeur. Il vend donc son tapis magique pour cette dragosses. L'objet est remis dans la boîte et on en met un nouveau sur le stand. Comme le joueur bleu est le maître du temps, donc le dernier joueur du tour, il avance régulier de l'horloge d'une heure à la fin de son tour. Il y a un dernier type de visiteur à vous expliquer. Le visiteur identifié par le chapeau est un copain. Lorsqu'on trouve un copain, on peut aller acheter un objet à un autre joueur. C'est nous qui choisissons l'objet, mais pour déterminer le prix, il faut négocier avec l'autre joueur. On négocie selon les prix indiqués sur l'objet. Ici, nos deux joueurs se sont entendus pour un prix de deux dragosses. Le joueur vert récupère l'objet qu'il met sur sa besace et paye avec ses dragosses le joueur bleu. Celui-ci remet ensuite un nouvel objet sur son stand. Si le joueur n'arrive pas à s'entendre, on lance le dé pour déterminer le prix. Si le joueur n'a pas assez d'argent pour payer, il part son tour. Lorsque l'aiguille de l'horloge atteint 5 heures, le marché ferme et c'est la fin de la partie. Chaque joueur vérifie si elle a acheté au moins un objet à chacun des autres joueurs et s'il en a trois. On passe les joueurs qui n'ont pas leurs trois objets à tour de rôle et, à coup d'un objet par tour, ils doivent acheter à un autre joueur. À ce moment-ci, c'est aux joueurs adverses de décider l'objet. Le prix est cependant déterminé par le lancer du dé. On compte ensuite nos sous et c'est le joueur qui a le plus de dragos qui gagne la partie. Voilà, c'est comme ça qu'on joue en Magic Market. On vous revient avec notre opinion personnelle. Qu'est-ce qu'on en pense de Magic Market? Tout d'abord, le matériel. Le matériel qui est très beau, une bonne qualité. La petite roulette, ça tourne bien. Les petits chapeaux de sorcière en bois, très beau. Moi, ce que j'aime bien aussi, un petit détail important qui ajoute un cachet au jeu, c'est chaque image des objets à vendre est une image différente et des fois, il y a des petits clins d'œil à d'autres univers ou même, on retrouve le chien, le logo de Loki, dans les objets. C'est un très beau travail de Jérémy Polonen. L'argent est bien passé car il est facile à compter. Si on en ligne 5 sous sur un billet de 5, ça fait 5 dollars. Et aussi, celui qui est la plus grande ligne d'argent, c'est lui qui a gagné la partie. Moi, j'avais trouvé un ou deux défauts. C'est la petite étoile sur laquelle il faut s'aligner et pas très évidente. Peut-être que je n'en aurais mis une aux quatre coins ici. Sinon, il y a le petit plateau aussi de marché qui, une fois assemblé sur la table, il tient bien, mais quand on veut le déplacer, il se défait souvent. Il va sûrement finir par le coller comme les autres affaires comme là parce que l'insert dans la boîte, pour le ranger, il nous permet de ranger les marchés déjà faits. L'insert est très bien fait d'ailleurs dans le jeu pour ranger le jeu. La mémoire du jeu n'est pas très punitive car il y a pas mal de chances qu'un acheteur l'acheteur veulent un objet que vous avez et aussi, c'est le fun de se rappeler où est-ce qu'il y a l'acheteur spécial. Même si on ne s'en rappelle pas où il y a l'acheteur spécial, ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas un jeu que si tu ne te rappelais pas quand c'est ton tour, où sont les affaires, tu vas avoir de la peine et les autres vont avoir un gros avantage sur toi. Un autre avantage par exemple de se rappeler les acheteurs qui s'en viennent, c'est que les objets qu'on va mettre sur notre marché, de pouvoir mettre ces objets-là qui valent le plus cher, en espérant qu'ils viennent en avant de nous et de pouvoir leur vendre l'objet justement qui vaut le plus cher de ce type d'objet à vendre-là. Quand j'ai vu dans la description du jeu qu'il y avait un aspect de négociation, j'ai fait comme, hein, négociation pour enfants, il n'y a aucune façon que ça peut bien aller cette affaire-là. Et non, surprise, ils ont très bien réussi en mettant trois prix sur les objets. C'est naturellement que les enfants vont vers le prix au milieu. Et au pire, s'ils ne s'entendent pas et qu'ils veulent s'obstiner, on résout ça en lançant les dés. Puis il y en a un des deux qui ne sera pas content, puis la première chaîne fois, il va mieux négocier. Il y a un mode difficile si vous êtes prête à passer l'étape suivante, qui inclut une collection d'ensemble pour les objets qu'on doit acheter aux autres joueurs. On va lui donner la note de B-. Pour son visuel, oui, qui est frappant, qui est beau avec l'affaire qui tourne, et aussi pour le fait que c'est un beau jeu d'introduction et négociation pour les enfants. Même si c'est un jeu qui s'adresse aux plus jeunes dans son visuel, dans ses mécaniques légères, Alexandre, il aime ça, et même ma conjointe, elle aime ça jouer. Alors c'est un beau jeu familial. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire avec le petit bonhomme ici en bas. Surveillez sur les autres vidéos le saut d'approbation du parent accompagnateur. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook, Twitter et Instagram. Si vous aimez notre contenu, n'hésitez pas à nous supporter sur notre campagne Patreon. À la prochaine des Minigamers et... Rensumine Gamer !